Ohlala et en plus elle ne sait pas ce qu'elle veut. Oh my god. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça t'a manqué ça. Aujourd'hui je suis avec Juju Urbex comme vous pouvez le voir. On va regarder la route quand même. Oui, regarde la route. On s'est rejoints pour partir pour un nouveau road trip Urbex. C'est le cinquième je crois qu'on fait ensemble. Ouais, cinquième ensemble. On ne part pas tout de suite là, on va direction Lyon pour l'instant. J'avais envie de vous faire des vidéos qui changent un petit peu de ce que je fais d'habitude et vous faire découvrir autre chose que des lieux abandonnés. Mais avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler de mon site internet codiurbex.com Sur ce site je publie des articles de mes explorations, des articles illustrés avec mes photos, des photos que pour la plupart je n'ai jamais postées sur Instagram. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il faut s'abonner à mon compte Instagram, le lien dans la description. Sur ce site il y a également une boutique dans laquelle vous allez pouvoir acheter des tirages d'art sur deux supports, soit des tirages fine art encadrés, soit des tableaux sur aluminium d'y bon. Il y a cinq tailles disponibles, je vous laisserai aller voir les détails dans la boutique. Vous allez également retrouver des produits dérivés de cette chaîne YouTube, des t-shirts, des sweats, mais aussi des porte-clés et des stickers. Je vous laisse aller voir ça, le lien est dans la description. Dans cette vidéo soyez vigilants parce que j'ai caché un code promo, un code promo qui vous offre 10% valable sur ma boutique. C'est un code qui est valable qu'une seule fois. Donc il faut que vous soyez le premier à le trouver et à l'utiliser si vous voulez avoir 10% sur votre commande. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Juliette va m'emmener à Lyon. Elle est en train de m'emmener à Lyon, on va me faire découvrir des endroits qui ne sont pas forcément très connus. C'est ça un petit peu même secret. Un peu secret de Lyon, qui est ma ville natale. Pardon, c'est bon. Du coup là on se dirige, on va aller prendre le métro. Le métro, ouais. On va prendre le métro direction de la place Belcourt. On va aller direction Fourvière du coup, on va voir le vieux Lyon. Le parking. Ouais, je voulais voir un parking. Vous étiez en train de vous dire, attends, pourquoi tu veux aller voir un parking ? Pas abandonné. Non, alors rien n'est abandonné, mais le parking est vraiment superbe. On va visiter des trucs abandonnés. On va faire de l'urbex dans cette vidéo ? Oh là là ! On va faire de l'urbex dans cette vidéo du coup. Bref, direction Lyon. Ouais, direction Lyon, c'est parti. Ça va être cool. On vient d'arriver à la gare de Vénitieux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le métro de Lyon. Autant le métro de Paris, je le connais très bien. Celui de Lyon, pas du tout. Je vais regarder si j'en ai. Ah oui, j'en ai. Voilà, le ticket. Une minute. C'est bon. Allez. Monte et de genou. Monte et de genou. On n'est encore pas parti, il me fait déjà courir dans les escaliers. Ah ouais, il y a un de ces mondes. Ça change de Paris les métros. Ouais, mais avec le confinement, on ne se rendit pas parce que là, c'est le confinement. Première semaine. Premier jour. Premier jour du confinement. Premier jour du confinement. On vient d'arriver à Bellecourt. Bellecourt City. On va aller voir la place, la fameuse. Ouais, la fameuse place Bellecourt. Et on va ensuite se diriger vers le parking. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez la place Bellecourt. Five minutes later. Nous sommes sur la place Bellecourt. Il vient de se passer un truc un petit peu... Un peu gênant. Heureusement que j'ai vu, du coup, c'était pour nous. Il y a un groupe de gens de sécurité, des lignes de métro, qui est venu nous interpeller, qui a vu qu'on filmait, et qui nous a dit en fait que c'était interdit de filmer dans le métro. Moi, j'ai dit non, mais vous inquiétez pas, c'est pour une vidéo perso. Il a fait le bon. Et du coup, il a voulu que je supprime ce que j'ai filmé. Donc, j'ai supprimé un rush où on le voit. Et au début, je m'ai effacé. Il me dit effacez tout. Non, je vais pas tout effacer, j'ai filmé avant. Du coup, on a réussi à faire effacer qu'une seule prise de vue. C'est pas grave, c'est pas très important. C'était un beau travingne quand même. Il est déçu, il vous le dit pas, mais il est déçu. Je le ferai au téléphone, ils vont pas y voir la prochaine fois. Donc voilà, on est du coup, place Bellecourt, avec ça que vous reconnaissez certainement. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Donc, on se dirige du coup, alors là-haut. Mais juste avant, du coup, on va faire un petit escale, voir le parking. Et c'est où ça ? Alors, il est sur le pas loin des quais, plus loin. Je fais visiter Lyon à Juliette. C'est l'inverse, les routes l'inverse. Et après, du coup, on va monter à Fourvière. Et puis, on redescendra au Vieux-Lyon, c'est vrai, j'ai oublié. Ficelle de la mort. Ficelle de la mort. Vous verrez plus tard. C'est dans cette vidéo, il faudra la ficelle de la mort. Je vais mettre en titre. Oh putain ! On va mettre en titre, on va avoir la ficelle de la mort. Et Juliette manque de se tuer sur la place Bellecour. C'est vrai qu'il n'y a personne. Mais grave ! Franchement, vous verrez rarement la place Bellecour comme ça. Là, on est sur un... Waouh ! Personne. Voilà. C'est une ville déserte. Nous sommes en train de visiter un village fantôme. Lyon. C'est un gros village. Le village fantôme de Lyon. Pour moi, pour vivre, c'est un des plus beaux monuments. On sort le drone et on fait... Ah, le parking des Celestins. Alors, c'est où l'entrée ? On fait genre, on est en voiture. Je conduis, mets-toi à côté de moi. D'accord. Donc là, on est en train de s'apprêter à explorer un parking. C'est du jamais vu sur la chaîne. Oh, il y a des abonnés, regardez ! Non, non, c'est juste le panneau abonné, en fait. Eh bien, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que vous vous abonniez à cette chaîne. Et à la chaîne de Jugeurbex aussi. Béton interdit, c'est parfait. Faut qu'on passe ailleurs, Juliette. C'est là où ils font des belles illuminations pour la fête des lumières. Et sinon ? Oui, l'entrée du parking. Oui, l'entrée du parking. Ah, il faut avoir un titre de stationnement. On ne peut pas, Dylan. Je suis sincèrement désolée de te dire ce qu'il a... Il faut passer la carte de stationnement. Le parking est fermé par une grille. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer dedans. Par le côté, moi sûr. Oui, c'est un peu bête de fermer des parkings comme ça. Après, je sais qu'il y a plein de parkings où pour rentrer dedans, il faut qu'il y ait le ticket. Mais là, on ne l'a pas du coup. Bon, puis on essaie en face. Parce que c'est du monde. En face, c'est la sortie. On essaie. On est perdu au piéton, mais on ne sait pas dire. On n'est pas français. Let's go. On va. Il vous signale de me défendre à la police. Oh, mais non, c'est fermé. Ouais, bah... On le voit, regarde. Ah oui, on le voit. Il faut qu'on vienne en voiture, en fait. Voilà, on reviendra. Ah là là, l'échec total. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour rentrer là-dedans. Oui, bonjour. On voulait savoir comment on fait pour accéder au parking, mais juste à pied, c'est pour faire une photo, en fait, du parking. C'est pour l'accepter, c'est pour l'accepter, c'est pour le véhicule qui va rentrer et qui va rentrer par là-dedans. Comment ? J'ai pas compris. Il y a un véhicule qui va rentrer là-dedans. Ah, il y a un véhicule qui va rentrer, ok. Bon, bah, vas-y. Allez. T'es envenu par là, parce qu'on va pas nous écraser. Ah, voilà. Bon, bah, maintenant, il faut monter ce parking. Du coup, on a été rejoint par Franck, qui est mon tonton, et Lydie, du coup, ma cousine, qui habite sur Lyon, donc ils nous ont rejoints. Et on a réussi, enfin, du coup, à rentrer dans le parking des Célestins, face à Juliette, qui a appelé et, au final, une voiture est arrivée. Ouais, je connais un peu du monde, allez. Je connais du monde. Attention. Et Juliette, tu sais que j'ai une chaîne aussi de tout moi. Juliette, Juliette. Juliette. Ah ouais. 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 Dylan, c'est cool ? C'est plutôt cool. En vrai, je te demande si c'est cool, mais c'est toi qui m'a dit qu'il y avait ça ici, alors que c'est moi qui habite à l'honneur, quand même. C'est très stylé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un miroir en fait en bas. Genre, c'est ça, là, ce truc, c'est un miroir. Du coup, ça fait un effet très stylax. Je parle à ta caméra, Dylan. Bienvenue sur la chaîne de Jujurbeck. Du coup, la vidéo va aller sur la chaîne. Il est lourd, ton truc. Ah ouais. On se voit, en fait. Ah oui, on se voit. Oui, c'est ça. Juliette, qu'est-ce que tu penses de ce parking ? Franchement, je ne me connaissais pas et c'est très 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 joli. J'aimerais bien savoir, peut-être qu'il y en a qui savent dans les commentaires, enfin, dans ceux qui regardent, pourquoi il y a ce miroir, là. C'est... Il est pas là pour rien. Il doit y avoir un truc. T'as raison, peut-être qu'il tourne. Je pense que c'est certainement une heure, une question de... Oui, oui, c'est ça. Ouais, mais du coup, il doit y avoir un truc, genre... Il y a toujours une histoire. Ah bah oui. Voilà. J'aimerais bien savoir. Bon, là, vous allez commencer à ne plus me voir. Je suis tout en bas du parking. L'endroit vraiment le plus bas pour pouvoir avoir la vue du dessus dans le miroir. C'est très original. Très sympa. On est des délinquants, Vivienne. J'ai un accessoire qui pourrait te rendre bien servi, Juju. Le miroir. Ah, bah vas-y, viens, on fait une photo tout le temps de temps. Ah, tu veux nettoyer tout le miroir, toi ? Je crois qu'il y en a, ils se disent, oh, on peut monter dessus. Ouais, mais bon, c'est pas très respectueux. Ouais, mais tu sais que tu pourrais faire une photo hyper simple. Oui, il y a de sacrif les photos à faire. On voit rien. R. Il fait nuit. Je sais pas. Oh, c'est clair au moment où on passe, quand on devrait se faire. C'est fait exprès, je crois. Bah oui, on a quand même des habités de Nord, quand même. C'est bizarre de mettre sa voiture là. En fait, t'as une grosse voiture là. L'autre, elle va être belle, écoutez. Il vaut moins assez, ton nez. Ah, il s'explique. Ah, ça va chier dessus. Ouais, bah c'est ça, hein. Le port du masque, bien sûr. Regarde. Il y en a un autre de parking stylé là. Parc Villeurbanne. Avec un grand... Ah, ouais. Ah, cool. Voilà, on est encore bloqué à l'intérieur. Voilà, bravo. Oui, on était là tout à l'heure en fait. Oui, on était bloqué là. Oula. Ah, vas-y. J'aime pas, tu le chausses pas. C'est ça que tu ne peux plus parler de gris là, j'ai... Oui, oui. De toute façon, il y a plusieurs entrées. Attention, c'est bon, t'es sûr ? Ah, c'est bon. Ça y est, le parking des Célestins est fait. Je suis content. Ouais, on a réussi. On a quand même vu ce parking. J'ai réussi à le prendre en photo. Il y a de sa vie photo à faire. Franchement, très content. Nous allons du coup monter en funiculaire. C'est ça. À Fourbière. C'est ça. Vous êtes déjà allé à celui de Grenoble, là ? Saint-Hilaire, le funiculaire ? Saint-Hilaire, oui, mais pas à Grenoble même. Il est impressionnant, hein ? Ouais, oui, il grimpe. La grosse tombe comme ça, là. Merci, merci, merci. Merci. Merci, merci. Monsieur, arrêtez ça. Il ne faut pas filmer dans le funiculaire. Si on regarde bien, on peut trouver des petits indices, dont la garde, on va voir. La garde basse, la garde haute. On va voir ce que c'est. Ah oui, il y a ça aussi. Ils disent que la garde basse, c'est facile de la trouver parce qu'en gros, tu as juste des barreaux et c'est derrière, donc tu vois vraiment la voûte. Mais par contre, la garde haute, maintenant, ils ont fait une genre de terrasse. Et en fait, ils l'ont surélevé. Et tu vois encore juste le haut de la voûte de l'entrée du funiculaire. Et tu vas voir, du coup, quand tu le sais, tu te dis, putain, mais ouais, c'était là, en fait. Tu verras. C'est pas accessible, mais ça se voit. C'est ça, ouais. Avant, c'était accessible. Il y a deux ans, moi, je l'ai exploré. Mais là, c'est plus accessible. Mais tu vas voir à travers la terrasse en bois qu'ils ont fait, tu vois l'entrée. Et à côté, tu as la gare qui, elle, par contre, on peut aller l'explorer. Mais c'est vraiment désaffecté. C'est comme tel. Il y a plein d'arbres, de la mousse et tout. Et voilà. Juliette, nous sommes donc devant le basilic de Bourrières. C'est impressionnant. C'est vrai que sacrée belle façade. On n'a pas énormément de recul, on sait, pour la prendre en photo. Il suffit d'avoir un grand angle. Pardon, tu veux aller dedans ? Ah bah oui, si on peut. Je ne sais pas si tu vas pouvoir faire des photos. Si, t'inquiète. C'est tout noir. Je fais gaffe peut-être. Bon, je n'ai pas filmé dans la basilic parce que déjà, il faisait tout noir. Non, ce sera le final. On ira voir après, d'accord. Donc, je n'ai pas filmé dans la basilic parce que déjà, on ne voyait rien. Et en plus, il y a toute la sécurité qui commence à arriver vers moi. Je pense qu'ils allaient faire une remarque. J'ai fait des photos quand même. Moi aussi, j'en ai fait. Ils commencent à regarder de travers. Ah ouais ? Bon, alors, je vais expliquer ce qu'on va faire là. Nous allons aller voir l'ancienne gare du coup de... Enfin, ce n'est pas la gare de l'Oyas mais en gros, c'est la gare du funiculaire qui montait et qui était surnommée la ficelle de la mort. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais ce n'est pas grave. Si, il peut prétendre. Et elle a été surnommée comme ça parce qu'ils remontaient les cercueils avant du bas de la colline jusqu'au cimetière de l'Oyas. Les gens à Lyon ne savent pas qu'il y a tous ces petits trucs un peu cachés. Vous allez voir, c'est vraiment caché. Et en vrai, pas tant que ça parce que si vraiment on cherche un minimum, on trouve. Donc voilà. On va voir si tu as trouvé. Où est la gare ? Ouais, si. Vas-y, je vais te dire, c'est ici et on va voir si tu l'as trouvé. D'accord. Je connais toi, c'est quoi ? Oui. Je connais, mais juste en balade la passerelle, tranquillou. Ouais, passerelle des 4 ans. Voilà. Donc tu vois, là, ça explique un petit peu l'histoire là que voilà. C'est un petit peu effacé. Mais tu vois, voilà, c'est tout est passé. C'est vieillot. Donc si j'ai bien compris, ici, il y a une gare. Voilà. Mais donc, la fichette de l'homme. Regarde, le petit gare. L'entrée qu'elle a. Mais t'as vu, là ? Oui, oui. Voilà. C'est ça, c'est un indice qui fait qu'avant, il n'y avait pas tout ça et il y avait... C'était l'arrivée. Et donc, on peut aller voir. Viens voir, je vais te montrer. Tu vois, c'est grosse... Ah, regarde, ça a été bien ouvert. Ces grosses plaques en métal, elles n'étaient pas avant. On soulevait les trucs et on en est très dedans. Voilà. Ah ouais, on peut descendre. Mais c'est un peu dangereux, du coup. Est-ce qu'ils ont pété le mur ? Mais tu vois, ils ont tout bétonné. Tu regardes, du moins. Un mois après que je l'ai fait, ils avaient tout... Et donc, maintenant, trouve la gare. Elle est là. Il y a une gare ici, là. Il y a une gare, là. On peut rentrer dedans pour de voir. On peut l'explorer. C'est un mur va-t-il. Elle doit être en dessous, là. On va, on la voit. Oh, ouais. On la voit. Ok, je vois. Ça, ça, les jambes, ça frère, non plus, elle est là. Elle est cachée, en fait. C'est des familles, quoi. Ouais, ouais. C'est un petit peu, hein. Et il y a des petits gants, il y a des mini-suitéins et tout. Ah ouais. Voilà. Et on peut, on peut, on peut essayer de descendre et tu remontes par là, tu le laves si tu es. Ah, il y a encore une idée. Ah, ça a été fermé, ça, aussi. Mais du coup, en fait, tu vois, ça veut dire que cette plaine, elle ne l'était pas. Parce qu'en plus, ça, c'était à la hauteur des gare. Ah bah oui. Tout ça, ça n'existait pas. Là, on est en plein Lyon. Dans un endroit très touristique où il n'y a pas beaucoup de passages, il y a des gens là-bas qui nous regardent. Et il y a juste de l'urbex là, abandonné sous nos yeux. Ah ouais, il y a plein de souterrains. Et oui, il y a plein de... Par contre, c'est dangereux de faire gaffe, surtout quand il y a des arbres comme ça, parce que des fois, tu as des trous, tu ne les vois pas. Comment on descend là-dedans ? Ça a été un de mes premiers urbex. Ah ouais. Ah oui. On va essayer d'y descendre. Non, on peut encore la... Non, non, oui. En fait, ils n'ont pas fermé. Par contre, c'est assez dangereux. Il faut bien se tenir, peut-être que ça existe. Je suis le plus vulnérable, là, dans le truc, toi. Ça va être marrant, on peut monter le tour. Bah, pareil, hein. Comment on... On va voir, ça va. Comment on peut tout contourner, toi ? Il y a des gens. On peut essayer, mais c'est quand même... Il faut mettre un pied là et sur la barrière. Ça va. Ouais, ça va. Regarde, il y a un truc en bas aussi. Il y a un trou en bas. Ouais. On devrait le faire. Oula, ouais, ouais. C'est bon ? Ouais, ouais. J'attends ta casquette. Ça se voit que t'es un peu plus grand. Merci. Oh, facile ! Ah oui, à mes 95, c'est facile. Je l'ai dit, ça a plus dur. Je suis sûr que non. Non, c'est un singe, je l'ai dit, elle va faire de l'escalade. Alors, tu parles. Tu vois, j'ai fait un peu et l'abîme. Non, mais pas par là, tu sais. C'est du sport, l'urbex. C'est vraiment pas l'accès le plus simple que j'ai vu. Je crois que c'est la première fois sur ma chaîne qu'on explore un truc en ruine, autant taguer et tout, depuis très longtemps. T'as vu, Dylan ? Regarde, retombe-toi. Ah oui. Un flou sur l'arche et puis le crâne en fond. C'est stylé quand même. T'as vu, le crâne, là, beaucoup. Avec la flamme, il y a plein de sang. Oui, c'est stylé. J'ai plein d'Argénie. Ça change les spots qu'on fait d'habitude. J'aime bien aussi. Je sais que t'aimes bien ça. Non, là, c'est vraiment trop en ruine pour que j'aime ça. Mais j'aime bien l'ambiance et le style et le fait que ce soit à la vie de tout le monde et que tout le monde ne connaît pas. Quand t'as vraiment des spots qui sont vraiment préservés, qui sont restés dans leur jus, t'as l'impression que la personne, elle va presque se mettre à table en arrivant ? Ah oui, des fois, c'est... Ça fait un drôle d'effet. Les lieux privés, tout neuf. Genre les maisons, les châteaux neufs. Non, par contre, un hôtel de luxe, pas de soucis. Vraiment très original cet endroit. Le temps de son état qui est vraiment en délabrement très avancé. Du coup, il y a tous les arbres qui ont poussé dedans, il ne reste plus rien du tout. Assez fou de se dire qu'on a un spot comme ça en pleine ville à côté d'un lieu touristique. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a des spectateurs. On a l'impression d'être dans un zoo dans la cage. Des défauts, t'as pas l'impression qu'on est dans un zoo ? Oui, on est dans la cage et il y a des gens qui nous regardent au-dessus. On doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ça descend, il n'y a pas sûr de se calmer. Et après, c'est... Là ? Oui, on était descendus. Ah oui ? Et après, ça descend encore. Tu te demandes ce que c'est et après, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. On n'est pas vraiment bien équipé pour redescendre. Putain, ça descend... Non, non, oui. Puis ça descend, franchement, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est vert. Au bout d'un moment, t'as plus de réseau, il fait super froid. Voilà, c'est... Eh bien, c'était très sympathique, cet endroit très original. Bon, bien sûr, rien à voir. C'est pas un spot comme on a l'habitude de vous montrer. Mais ça vaut le coup d'œil. J'aime bien ce genre de coin caché, secret. Allez, on va donc prendre la direction du... Je sais plus où je vais nous montrer. De quelque part. Ça, c'est une barraque, je sais pas quoi. Oups ! Des vrais petits singes. Toi, à l'idiot. Bon, j'ai rien fait tomber, c'est bon. Est-ce qu'on peut remonter par un micro ? Non, personne ne nous a vus. Là, il y a une belle vue aussi. Ouais. Très jolie. Regarde ces escaliers. Est-ce qu'on peut appeler ça des traboules ? Ça, en gros, elle... Ah voilà, des traboules, tu sais pas ? Ah bah oui, voilà. Des traboules de Lyon. Ah, mais il y en a plein à Dol, des trucs comme ça. Ouais, mais ça s'appelle pas des traboules, ok ? Je sais pas. Pour moi, j'appelle ça des escaliers cachés. Traboules, c'est qu'à Lyon. D'accord, d'accord. Je dis ça, mais... C'est pas le centre du monde, ici. Ah si. Bon, bah si vous voulez, alors. En tout cas, c'est la capitale de la France. Tu le savais, ça ? Capitale de la France, plus maintenant. Là, c'est le vieux Lyon. On est tout de suite dans des rues totalement différentes de ce qu'on a vu avant. Ah, tu nous invites au bouchon, c'est gentil, ça. Je sais que je suis venue voir la conférence de Walid Nazim, la première personne qui a enquêté sur les arrêtes de poissons. Ça, on vous en a pas parlé, mais on en dit pas plus parce que c'est très secret. Faites vos recherches, vous verrez. C'est des souterrains les plus extraordinaires au monde. De Lyon, juste de Lyon. Non, 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 pas sûr, c'est les souterrains où, en gros, on sait pas, et c'est le truc le plus mystérieux au monde, le souterrain le plus mystérieux au monde. Parce qu'on sait pas, on sait rien sur ce truc. Et même quand les gens, ils essayent de poser des questions aux grands, enfin, je conseille pas la mairie ou j'en sais quoi. Et à chaque fois, c'est hyper, tu vois, c'est caché, on en parle pas, c'est secret. C'est fort, voilà. On va te montrer praluline, viens. Praluline ? Praluline, c'est typiquement lyonnais. Ce sont des brioches à la praline. Oui, c'est une brioche aux pralines, quoi. Non, mais pas du tout. Si. Non, une brioche à la praline, ce n'est pas ça. C'est là qu'il y a le musée des automates. Oui, c'est un peu plus loin. Tu vois, voilà, elle vient de dire brioche aux pralines, la dame. Mais parce qu'elle n'est pas lyonnaise. Si, si, si. Regarde, c'est ça, regarde. Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas voir, c'est le magasin. Et donc, une praluline, c'est ça, voilà. Alors, je suis désolée, ce n'est pas du tout une brioche à la praline. C'est de la praline à la brioche, en fait. Oui, c'est plus voilà, c'est ça. J'ai envie d'en acheter, mais c'est gentil, ça. On a craqué à la tentation de la praluline, c'est ça ? Oui, c'est exact. Franck nous a lentiment offert une praluline énorme. Elle prend tout le sac. C'est quoi on fait ? Ah, on est praluline ? Ouais. On peut nous voir ça. Non, mais là, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est gros. Ah oui. On dirait un énorme cookie. Et on ne l'a coupé qu'en quatre. On a quand même envie, on est quatre. Oui, mais ça va être des gros morceaux. Oui. Tiens, c'est la colle, c'est la coupe des cubes. Oh, mais là, dis-moi pas que c'est une brioche à la praline. C'est quoi la différence ? Une brioche à la praline, ça n'a pas autant de praline. C'est pas la même refaire. C'est vrai, il n'y a même pas de brioche, en fait. Ah ouais, c'est... Merci beaucoup. Je lui ai dit que c'est quatre euros la part. Ouais. Mais il y a de quoi bouffer, par contre. Mais là, on sait que ce soir... On ne mange pas, direct que tu lis. Bon, c'est la fin de la journée déjà. On retourne chez Juliette. On va aller se reposer parce que demain, on part au trip. Là, il y a des places. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite virée à Lyon avec Juliette, juge urbex, en guide de guide. En guide de guide. En guide de guide. C'était très sympa. Je ne sais pas si le concept de vous vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très content de ce qu'on vous a montré dans cette vidéo, de ce qu'on a découvert. Ce parking incroyable et puis cette ancienne gare abandonnée depuis très longtemps. C'est très sympa. Bon, après, on a fait un peu le touriste, vous montrer Fourvière et puis le vieux Lyon. Mais bon, là, c'est un passage obligé quand on vient visiter Lyon. En tout cas, voilà, j'espère que le concept vous a plu. Si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, on essaiera de vous faire d'autres vidéos de ce genre. C'est ce que j'allais dire. Dites un commentaire où est-ce que vous voulez que Dylan l'aille. Moi, je vous l'ai déjà dit, cette année, j'aimerais bien un petit peu varier mon contenu. Vous montrez autre chose que de l'urbex. Vous présentez des lieux qui sortent un peu du lot, de sorte un peu de l'ordinaire. Du coup, pas forcément vous montrer des lieux abandonnés. Vous faites des petits vlogs comme ça dans des villes ou dans des endroits un peu cachés ou pas connus. Avec Juliette, peut-être. Et puis, voilà, pourquoi pas, même un jour, si l'idée vous plaît, qu'on nous a fait déjà d'autres vidéos de ce genre, pourquoi pas faire un road trip de deux ou trois jours exprès pour aller visiter, non pas des lieux abandonnés, mais des villes ou des régions, n'importe, avec des trucs cools. Comme vous l'avez déjà intégré dans des road trips avant, les Gorges du Verdon, ce genre de choses. L'été arrive, il va faire beau. Peut-être que je peux prendre le temps de vous montrer des choses comme ça, si l'idée vous plaît. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tout ça, tout ça. Vous le savez, mais je vous le répète, on part en road trip demain matin faire de l'urbex. Il faudra donc être au rendez-vous demain. Non, pas demain, la semaine prochaine à 18h30. Activez la cloche, mettez toutes les notifs. La première à 18h30, première diffusion de la vidéo de notre road trip urbex avec Juge Urbex. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.